Miss France 2018 a été élue samedi soir au terme d'une cérémonie animée comme chaque année par Jean-Pierre Foucault sur TF1. Revivons ensemble les moments les plus forts de cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans « Qui veut gagner des nichons ? » Avec la clé, ce soir, l'action de la nouvelle Miss France et on commence tout de suite avec l'épreuve de culture générale en compagnie de notre première candidate, Maëva, Miss Patgale. Bonsoir Maëva ! Bonsoir Monsieur Foucault. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Maëva ? Je m'appelle Maëva, j'adore regarder les tutos de maquillage sur Youtube mais je ne suis pas superficielle pour autant. En effet, je suis contre la famine dans le monde à cause que les petits enfants noirs qui ont le ventre tout gonflé et des mouches autour des yeux, ça fait couler leur email. Merci Maëva. Alors, que d'émotion, que d'émotion dans ces propos. Alors, première question. Oui Jean-Pierre. Qui a écrit les 20 volumes de la comédie humaine ? Honoré de Balzac, réponse A. Enchanté de Balzac, réponse B. Ravi de vous rencontrer de Balzac, réponse C. C'est vraiment un plaisir de faire votre connaissance de Balzac, réponse D. J'hésite Jean-Pierre, entre C et D. Pour vous aider, je rappelle que vous pouvez utiliser vos jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami ou le maillot de bain. Le maillot de bain, ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est un joker spécial pour cette soirée, Miss France, qui vous autorise à zapper la question de culture générale pour défiler à moitié à poil, comme une dinde, et tenter de séduire notre public en tortillant du croupion. Je crois que je vais essayer ça. Eh bien, allez-y Maëva, enlevez vos vêtements. Euh, voilà. Oh là là, il y a du matos. C'est vrai que c'est un peu plus sexy que Balzac. Eh bien, félicitations Maëva, vous êtes notre Miss France 2018. À l'année prochaine, pour un nouveau numéro de « Qui veut gagner des nichons ? » Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question « L'ours est-il dangereux pour l'homme ? » L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à un mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kg qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immise, vous vous dites « Est-ce que l'ours a lu le Parisien ? » Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter ? L'œil de Philippe Cavrivière revient demain, juste avant 8h sur RTL.